Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment estimer notre consommation moyenne de gaz pour la surveiller et la maîtriser. Pour cela, en lançant notre navigateur internet, on va taper dans la recherche cette adresse grdf.fr. En arrivant sur le site web, on va se rendre directement dans la rubrique « Mon espace GRDF » en haut à droite de l'écran, et symboliser par cette icône. Avant de nous y connecter, on doit d'abord créer notre compte utilisateur. En descendant sur la page, on va alors choisir le profil particulier. Et à la page suivante, tout en bas, nous allons créer notre espace client. Pour commencer, on entre notre nom et prénom. A la suite, on indique notre adresse email, que l'on confirme juste en dessous. Puis, un mot de passe en respectant les consignes de sécurité. On coche cette case pour accepter les conditions d'utilisation. Pour finir, on valide notre inscription pour créer notre espace utilisateur. Aussitôt, on nous informe qu'un email nous a été envoyé, dans lequel on va retrouver un lien pour son activation. En appuyant dessus, nous sommes alors redirigés vers l'écran de connexion. On entre alors notre identifiant correspondant à notre email, ainsi que le mot de passe. Et l'on valide notre connexion. Arrivé dans notre espace, on nous propose directement d'y ajouter notre logement. Si ce n'est pas le cas, il suffit d'aller dans ce menu et de le sélectionner. Dans ce cas, il va nous falloir communiquer notre numéro de PCE, que l'on peut retrouver sur la facture de notre fournisseur de gaz. Puis, en dessous, le code postal correspondant. Si besoin, on peut l'authentifier avec un libellé, si l'on a plusieurs logements. On coche également cette case pour attester que l'on est bien le titulaire. Et enfin, on confirme notre ajout. Arrivé sur le portail, on peut alors accéder à notre consommation détaillée de gaz. Pratique si l'on souhaite faire un suivi en cas de hausse de prix, et éviter ainsi un dépassement de budget. Elle peut se faire à partir d'une période précise, et peut être définie sur un mois, une semaine, et même une journée. Avec la possibilité de comparer avec l'année précédente, et selon la température en moyenne constatée. Pour sauvegarder ces données, il est possible de les télécharger pour les exploiter avec un tableur comme Excel ou Google Sheet. En retournant sur le tableau de bord, on nous invite aussi à voir l'historique du relevé de notre index, ou compteur de gaz. Même chose, on peut définir une période précise, tout en ayant la possibilité de télécharger ces données pour les sauvegarder. En dessous, il est possible de suivre et de gérer leur accès en ligne à un fournisseur de gaz, en acceptant ou refusant sa démarche. Et pour terminer, on nous offre une comparaison de notre consommation avec celle de foyers similaires aux nôtres, si l'on souhaite notamment en faire une estimation. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada